Radio-Foot International, Annie Gassnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de votre café des sports sur RFI, le café des sports de Radio-Foot International. Vous l'avez sûrement remarqué ces derniers temps, c'est à la fois en son dans votre poste radio et en image grâce à Facebook Live. Vous pouvez nous regarder, vous pouvez nous admirer, admirer l'élégance de Rémi N'Gono aujourd'hui. Bonjour Rémi. Bonjour Annie et bonjour à toutes les téléspectatrices. Bon, ok, j'ai fait bientôt mes 10 ans de mariage. Mais bon, on vous excusera, vous avez une jolie veste blanche, élégante aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent mais ne nous regardent pas. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission et dans notre café des sports du jour. Et puis Alejandro Valenté, bonjour Réfet. Bonjour Annie. Tout va bien ? Il est là tous les jours, Réfet. Oui, il était là hier, il était là aujourd'hui. Je m'inscris sur la durée. On aime bien, il s'incruste. Alors aujourd'hui dans les débats de ce café des sports, nous évoquerons la fin de la trêve internationale de printemps et l'heure des comptes pour les clubs et pour les joueurs. Des blessés par exemple à ce moment si crucial d'une interminable saison. La pandémie mondiale ne nous montre-t-elle pas les limites physiques d'un spectacle qui a perdu de sa superbe ? Le football ne se met-il pas en danger ? Nous essaierons de répondre. Le PSG et le Bayern Munich seront-ils d'attaque dans cinq jours ? Alors que se profile le match allé de leur quart de finale européen, les deux équipes disputeront des matchs sans doute cruciaux au cours du week-end, dans leurs championnats respectifs et sans le meilleur joueur de la saison dernière pour ce qui est des Bavarois. Enfin le football africain confronté à ses limites après cette trêve internationale, limites politiques et limites sanitaires. La nouvelle CAF a du pain sur la planche et nous en parlerons. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, Laurent Salerno est à la réalisation radio, Léo Bernard et Swelkédir à la réalisation vidéo. Radio Foot, c'est parti ! Rémi n'est pas fatigué, vous avez pu le voir pour ceux qui nous regardent. Et pour les autres, je vous le raconte, il dansait sur sa chaise. Clap de fin sur les matchs internationaux organisés par la FIFA. Et vous l'avez entendu ce mot, fatigué, fatigue et beaucoup revenu. Pandémie oblige d'ailleurs la session d'éliminatoire à comprimer trois matchs dans une fenêtre où autrefois il n'y avait que de rencontres. Alors que le calendrier ou plutôt les calendriers internationaux et nationaux décalés à cause de l'arrêt des championnats l'an dernier, vous le savez, ont du mal à programmer tous les matchs sauf à réduire les moments de récupération ou les moments de repos. Et à un moment crucial de la saison, les titres nationaux vont se jouer, parfois dès ce week-end. Les finales de coupe nationale et continentale arrivent et bientôt l'Euro. Résultat bien sûr des blessés, à commencer par le meilleur d'entre eux, celui qui fut le best l'an dernier, l'international polonais Robert Lewandowski, qui ne pourra jouer les prochains matchs, dont sans doute Bayern Munich-PSG. Mais il y a aussi d'autres blessés de renom, Marco Verratti pour le PSG, une contusion à la cuisse alors qu'il jouait avec l'Italie, Sergio Ramos qui souffre du mollet gauche. La liste serait longue si on citait tout le monde. Le constat, en tout cas, le physique des footballeurs est dans le rouge. Des stars ont joué à l'économie, la tête sûrement ailleurs, comme on peut penser à Erling Haaland qui n'a même pas marqué avec sa sélection en trois matchs. On a eu aussi des spectacles un peu tristes. N'a-t-on pas touché le fond ? N'a-t-on pas atteint la limite de ce qu'on peut demander au football, Xavier Barré ? C'est ce qu'on dit régulièrement déjà depuis de nombreuses années. L'augmentation du nombre de matchs, la multiplication du nombre de matchs. De compétition. Bien sûr, de compétition. Et le besoin, parfois c'est dans les contrats, d'avoir les stars à chaque rendez-vous. Bien sûr. Fait que, effectivement, les joueurs saturent. En tout cas, ils finissent par craquer physiquement. Quand ce n'est pas aussi psychologiquement, ça peut arriver aussi. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe, et le modèle qui est le plus souvent appliqué dans le monde, c'est le modèle américain. En NBA, ils jouent tous les deux jours, avec quatre ou cinq heures de décalage horaire, parfois. Ce n'est pas du tout le même sport. Ce n'est pas le même sport, mais il y a aussi une grande intensité. Donc, on voit que le modèle fait qu'il y a de plus en plus de rendez-vous, parce qu'il faut vendre ses produits, il faut satisfaire tout le monde, il faut offrir du sport de haut niveau, 24 heures sur 24, aux télévisions. Et donc, malheureusement, quand on voit le nouveau rythme qu'aura la Ligue des champions à partir de 2024, je ne suis pas sûr qu'on aille dans le sens d'alléger le calendrier. Alejandro Valente ? Oui, c'est quand même assez ahurissant. On a vu les sélectionneurs obligés quand même d'utiliser des pincettes avec les stars qui arrivaient, parce qu'on sent qu'ils ont la pression des clubs qui veulent quand même que les joueurs soient en forme au moment cruciaux. Et préservés, donc, dans la période internationale. Par exemple, on a vu certains joueurs qui ont assez rapidement disparu de la concentration nationale. Tony Kroos, dans celle d'Allemagne. On a vu également Keane, Moïse Keane, quitter l'Italie dès le début du stage. Et d'autres joueurs qui ont joué avec le FRAAM. Bon, on va dire Kylian Mbappé quand même, ce n'est pas le même Kylian Mbappé qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu dans ce stage, enfin dans cette série de matchs de l'équipe de France. Rémi, est-ce qu'on ne force pas trop aussi sur les matchs ? On ne force pas trop sur le physique ? On ne force pas trop finalement sur la corde ? On force trop et c'est dommage parce que Xavier Barré, lui-même, il force trop jusqu'à être amnésique. J'étais le premier à dire ici qu'on ne pouvait pas enchaîner des matchs comme ça. Et Xavier Barré était celui-là qui était en train d'applaudir d'abord le championnat d'Allemagne que oui, il fallait absolument recommencer de cette façon-là. Le résultat des courses, on a vu, dès la première journée, nous étions tous simplement le 27, c'est-à-dire que nous étions le 27 mai 2020, immédiatement c'était le match Schalke 04 contre Borussia Dortmund. Qu'est-ce qu'on a vu ? Il a suffi d'une seule accélération d'Achraf et directement Togibo était déjà au sol, il était blessé. Et en une seule journée, on avait huit blessés. J'avais dit à Xavier Barré qu'on ne peut pas engager... C'était l'année dernière en Bundesliga, quand la Bundesliga a repris avant tout le monde. Parce que justement, on n'a pas eu de repos et il fallait une préparation foncière. Quand il n'y a pas de préparation foncière, Annie... Théoriquement, c'était la fin de la saison passée, c'était ça l'ambiguï. On devait enchaîner parce que vous savez très très bien que par la suite, on a enchaîné. Et je disais à Xavier Barré qu'on ne va pas rattraper cela parce que pendant qu'il y a l'arrêt, il doit avoir une préparation foncière. Et même, j'avais aussi dit qu'en janvier, généralement, c'est là où des gens comme Zinedine Zidane qui ont été en Italie, savent qu'on fait une préparation encore foncière, la deuxième vague de la préparation, pour qu'il soit bien... Je vais vous proposer, quoi. Ah, mais j'ai préparé... Quelle est la position du docteur N'Gono ? Attendez, j'avais déjà donné toutes les propositions, sauf que vous, les charlatans... Le problème, c'est que l'exemple... Le marabout qui a ma droite et le charlatan qui a ma gauche avaient proposé qu'allons jouer comme ça dans les stades et tout va entrer dans Zidane. L'exemple du docteur N'Gono se retourne contre lui. Ce n'est pas la première fois qu'il fait un mauvais diagnostic. Parce que, justement, les Allemands avaient repris les premiers parce qu'ils étaient les mieux organisés. Ils ont aussi fini les premiers. Et qu'est-ce qui est arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison ? Enfin, la saison écoulée au mois d'août. Deux clubs allemands. Deux clubs allemands et deux clubs français. Et ce que tu ignores, c'est que c'était les clubs qui n'avaient pas joué au mois de juillet. Et donc, effectivement, les clubs allemands, les clubs français n'avaient pas joué en juillet. Ils étaient plus frais pour la Ligue des Champions au mois d'août. Les clubs italiens, les clubs espagnols, qui, eux, avaient joué tout le mois de juillet, le mois de juin, le mois de juillet à fond pour finir leur championnat, étaient rincés. Et les clubs anglais aussi. Et donc, ils se sont fait éliminer. Et donc, ils se sont fait éliminer. Donc, effectivement, si il y a une préparation foncière, c'est mieux. Mais surtout, s'il y a un calendrier équilibré qui ménage des phases de repos. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas le cas en Allemagne cette année où il n'y a pratiquement pas eu de trêve d'hivernale. Alors que, d'habitude, il y a toujours une longue trêve d'au moins un mois entre Noël et la reprise du mois de janvier. En tout cas, on a des situations un peu incongrues. Alejandro, par exemple, ces deux finales de Coupe du Roi qui vont se succéder, du coup, dans un calendrier déjà surchargé. On va se retrouver avec deux finales de Coupe du Roi. Dès dimanche, on aura la finale de 2020 qui est celle de l'année dernière que les deux clubs, que sont Athletic Bilbao et Real Sociedad, deux clubs basques, espéraient jouer dans un stade plein. Alors, il y aura du public, mais ça ne sera sûrement pas plein. Et 15 jours après, on aura la finale de 2021, toujours avec l'Athletic Bilbao en plus et avec le FC Barcelone. C'est assez incroyable. Donc, deux finales de la même compétition en l'espace de deux semaines, c'est du jamais vu. Et ça montre un peu les limites de ce système. Cette finale aurait dû avoir lieu bien plus tôt. Mais les deux clubs basques s'étaient mis d'accord pour refuser de jouer tant que le public ne pourrait pas revenir. Ils espéraient que tout ça allait évoluer beaucoup plus rapidement. Et finalement, ce ne sera pas le cas. Et ça va se jouer devant des Gras David et Bilbao pourra gagner ou perdre deux finales en 15 jours. C'est là où il y a certaines décisions qui sont un peu incohérentes. Alors, bien sûr, on sait qu'il y a l'importance des droits télé, des contrats liés à la diffusion télévision, qui actuellement sont les principales sources de revenus des clubs professionnels. Mais il y a certaines compétitions qui ont carrément été annulées dans certains pays. Je prends un exemple qui me passe par la tête. La Norvège, compte tenu de la situation la saison dernière, a décidé d'annuler complètement la coupe de Norvège. Il n'y a pas eu de coupe. Bon, là, on voit que l'Espagne décide de décaler, décaler, décaler la finale pour la jouer dans des circonstances qu'on peut comprendre. Pratiquement deux finales en même temps. Voilà, mais à partir du moment où le public basque ne pouvait être... Ça ne rime plus à rien. Ce ne sont plus les mêmes entraîneurs, peut-être ? Ce ne sont plus les mêmes joueurs ? Oui, mais surtout, ils ont dit qu'on reporte et on fait le sacrifice dans le cadre de Bilbao de se qualifier éventuellement pour une Coupe d'Europe. On abandonne cette place. C'est Grenade qui en a profité. On abandonne cette place européenne qu'on aurait pu gagner par le biais de la Coupe. Et on va quand même jouer la finale alors qu'il n'y a plus rien à gagner au niveau de... Il y a eu la Super Coupe d'Espagne qui normalement se joue après, à la fin de la saison. C'est le dernier match d'une saison qui a eu lieu en janvier alors qu'on ne connaissait pas le vainqueur de la Coupe d'Espagne. Rémi, alors que l'année prochaine, 2022, on aura une Coupe du Monde en fin d'année. En plus, ça sera, on le sait, de la mi-novembre à la mi-décembre en gros. On va avoir une canne. Cette année, on va avoir un euro. On aura une Copa America. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi sacrifier quelque chose, peut-être les compétitions continentales ? En tout cas, moi... À cause de la pandémie, pas par mauvais esprit. Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez des capitalistes tels que Xavier Barré, qui sont bien évidemment Alessandro Valenti, ils vont vous dire que non. Vous savez, la première des choses qui vous parle, c'est que les droits télé ont fait ceci. Et c'est exactement ça qu'ils disaient. Donc, à une certaine période, ils disent qu'on ne peut... Sans billetterie, il n'y a plus d'autres revenus, pratiquement. Ah oui, mais dans ce cas, il y a... Est-ce qu'on sort d'en partir si vous n'avez plus de droits télé, si vous ne vous exposez plus ? La priorité des priorités, c'est la santé. Si déjà les gens disent que c'est d'abord de l'argent qu'il faut... Rémi, elle est sacrifiée, la santé ? La santé est sacrifiée dans la mesure où vous avez cité vous-même tous ces joueurs-là qui sont des acteurs et qui sont déjà totalement presque dans la morgue. Et il y a un proverbe africain que je devrais dire à Xavier Barré. Non, 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 on ne peut pas dire n'importe quoi, Rémi Ngonot. Et il y a un proverbe africain qui dit... Le con abat l'arbre pour manger les fruits. On ne peut pas dire n'importe quoi, Rémi Ngonot. On ne peut pas dire que les joueurs ont un pied dans la morgue parce qu'ils ont une blessure à la cheville ou une pubalgie. C'est une façon de parler en français, attendez. Oui, non, mais elle est malheureuse. Mais quand un joueur n'est pas sur le terrain, il est mort. Non, 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 surtout dans cette période de pandémie où il y a effectivement beaucoup de victimes, beaucoup de décès de la maladie, les joueurs professionnels évoluent dans un cadre hyper privilégié. Ils ont des examens médicaux quotidiens dans les clubs où ils sont. Ils sont suivis... Ça n'empêche pas les blessures. Ça n'empêche pas les blessures. La FIFA a autorisé qu'il y ait cinq changements justement pour faciliter un petit peu la rotation. Et les blessures font partie de leur métier. Malheureusement, avant le Covid, il y avait des blessés dans le foot et il y en a toujours eu. Bon, alors, c'est un sport de contact. C'est inévitable. Maintenant, les blessures qui sont liées à l'accumulation des matchs, effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi pas réformer le calendrier ? Je crois d'ailleurs qu'Arsène Wenger travaille dessus actuellement. Est-ce que la Coupe du Monde 2022 en novembre va permettre justement de basculer sur l'année civile, ce qui a été un vieux rêve de Zeb Blatter déjà au début des années 2000 ? On verra ce que nous propose Wenger. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, il y avait une solution très simple. Effectivement, vous l'avez évoqué, Annie, de réduire, de simplifier le calendrier international, c'était d'utiliser les compétitions continentales, Copa America, Euro, Coupe d'Afrique des Nations, comme éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça, ça aurait vachement soulagé le calendrier international. Et ça, personne n'y a pensé. C'était quand même la solution la plus cohérente. On donnait à ce moment-là aux compétitions continentales, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro et la Copa America, le rôle de qualification pour la Coupe du Monde. Ça leur renforçait, ça leur donnait plus d'importance et on libérait le calendrier international. Mais ça, personne n'y a pensé, malheureusement. Alejandro, en plus, du coup, le spectacle est un peu un piètre spectacle. On s'en aperçoit ces jours-ci. Disons que c'est vrai que pour les matchs d'équipe nationale, ça n'a pas été extraordinaire. On a l'habitude de voir quand même des clubs qui sont au top niveau et on a vu tout de suite que les niveaux baissaient, surtout parce qu'il y avait des duels un peu déséquilibrés. Des équipes, comme je disais, qui accusaient le coup de la fatigue de certains joueurs et qui ne jouaient pas à fond. Après, il y a eu aussi des choix tactiques faits par certains sélectionneurs. Il y a des commentaires ou des réactions ? Oui, les avis sont très partagés. Il y a Rodrigue, l'Empereur, qui trouve que Rémi a une plus jolie veste que des jolis avis. Il n'est pas tout à fait d'accord avec lui. La vie ne fait pas le moine. Il le trouve très élégant. Et puis, la danse de Rémi Ngôneau a marqué quand même des esprits. Il y a Ronsard Maleko qui dit quand même « Calme-toi, Rémi, les neveux te regardent au village. » « Mais neveux me regardent au village. » Il n'y a pas d'électricité là-bas en ce moment. Il n'y a qu'au pluie. Voilà donc pour ce qui est de ce bilan, de ces calendriers surchargés au pire moment. Et voici un exemple d'ailleurs concret qu'on verra à l'œuvre ce week-end. C'est le PSG Bayern d'Estaing-Croisé. En choc, au sommet du championnat, les deux meilleures équipes de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et Lille qui sont au coude à coude au sommet du championnat avec 63 points chacun. C'est Leipzig versus Bayern. C'est le deuxième versus le premier. C'est peut-être le titre qui est en jeu. Bonjour Paris Saint-Germain, le Champions League, Champions League. Allez, allez, allez. Les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions se retrouveront donc mercredi prochain à l'Arena de Munich pour le match allé de leur quart de finale européen sans certains de leurs meilleurs joueurs. Mais auparavant, ils ont parallèlement un match essentiel voire capital dans leur championnat. D'abord en Bundesliga, le Bayern de Munich jouera à Leipzig, son dauphin, le RB Leipzig. Le Dauphin qui est distancé de 4 points. Ça sera demain après-midi et évidemment 4 points, ce n'est pas beaucoup. Les Bavarois ont donc perdu au cours de ces journées internationales leur buteur et attaquant vedette Robert Lewandowski. Mais l'entraîneur Andy Flick doit s'adapter, mais il ne manque pas d'options, il le dit. Il y a des situations qu'un entraîneur doit gérer. J'aimerais pouvoir compter sur la totalité de l'effectif. Je suis désolé pour Lewandowski. Il m'est difficile de dire quand il sera de retour de blessure. On a des joueurs qui peuvent évoluer à son poste. Eric Schopo-Moting, par exemple, il a montré ses qualités. Mais je ne vais pas révéler maintenant mes options tactiques. Gagner pour être sûr de conserver son titre en Bundesliga, sans doute. Mais de quelle manière va jouer, selon vous, ce Bayern, Rémi ? C'est-à-dire, ils vont jouer à fond parce que le titre est très important dans l'histoire d'un club pareil qui gagne tout ? Ou alors, ils auront aussi une pensée pour ce match qui est celui face au Paris Saint-Germain ? Ils auront une pensée pour le Paris Saint-Germain. Et que fait l'entraîneur dans ces cas-là ? L'entraîneur va à quelques options, même comme... Il a Schopo-Moting comme option, il l'a dit. Il a Schopo-Moting, mais ce n'est pas la seule option. Le Bayern peut aussi jouer avec Gnabry en pointe parce que généralement, la sélection nationale, il le fait déjà. Et puis, de ce côté-là, on met vers l'autre côté Coman. Et puis, on va, comment dire, Sané et ça n'a pas allé très vite. Sauf que cette équipe-là peut aller très vite, mais au niveau de la finition quand même, quand vous n'avez pas celui qui a marqué 35 buts, comme Lewandowski, c'est un véritable handicap. Mais bon, en Ligue des Champions, il faut quand même aussi se dire que Lewandowski ne marque pas trop. Il est à 5 buts tout simplement. Ce qui signifie que ce Bayern-là, ça vient aussi de partout. Donc, si le Bayern aujourd'hui, moi j'essaie de regarder comment est-ce qu'ils vont faire, ils ont une avance de 4 points. Ce qui signifie que même en faisant un match nul, ils auront une marge de manœuvre par rapport au PSG. Mais j'ai dit quand même que c'est une équipe qui est assez solide. Et puis, bon, offensivement, ils ont quand même 78, je crois qu'ils ont déjà marqué 78 buts. Alors que Schalke est peut-être, enfin... Schalke est dans les choux. Le FC est à 48, donc près de 30 points de but d'écart. Alejandro ? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce match pour le PSG, c'est que le PSG a beaucoup de joueurs sud-américains. Or, contrairement aux joueurs européens ou africains, les sud-américains ont passé une quinzaine très tranquilles, puisque les éliminatoires Amérique du Sud avaient été reportés. Et donc, les Neymar, les Paredes, les Icardi, les Di Maria, etc., risquent d'être en grande forme, alors que le Bayern n'a pas l'équivalent en joueurs sud-américains. Et donc, le Bayern, par contre, l'avantage pour le Bayern de l'absence de Lewandowski, c'est qu'il va devenir plus imprévisible pour les Paris Saint-Germain, puisque quand Lewandowski est là, on sait qu'en général, il est destinataire principal de toutes les occasions. Là, on ne sait pas trop qui sera le destinataire. Est-ce qu'ils seront imprévisibles, aussi face à Leipzig, cette équipe du Bayern, Xavier ? Je pense que le souci pour le Bayern, c'est effectivement plus le PSG que le Leipzig, parce que, vous l'avez rappelé, ils ont quatre points d'avance en tête de la Bundesliga. Mais s'ils perdaient, il ne leur resterait qu'un point. Oui, mais je pense qu'il y a une marge, quand même, entre le Bayern et les autres en Bundesliga depuis tellement d'années que, même s'ils sont un peu moins bien, on l'avait vu la saison dernière, où ils avaient très mal commencé, ça avait provoqué le remplacement de l'entraîneur, Kovac par Anziflik, et puis à l'arrivée, ils ont quand même été champions. Donc, c'est surtout, effectivement, la perspective de retrouver le PSG, un PSG surmotivé, bien sûr, par cette revanche, mais également qu'il y aura plus de disponibilité, plus de fraîcheur physique, comme l'a très bien expliqué le Refé. Là, vous allez vous retrouver avec un Bayern qui sera quand même sans Lewandowski, en tout cas pour le match aller, ça c'est sûr, mais surtout qu'il y a des joueurs, et on les a vus avec l'équipe d'Allemagne ce week-end, notamment les milieux, Joshua Kimmich et Elion Goretzka, qui sont un peu cramés, parce que maintenant, ils jouent presque tous les matchs. Il faut rappeler que Thiago Alcantara est parti, donc les solutions alternatives au milieu au Bayern, il y en a moins qu'avant. Devant, eh bien, c'est vrai qu'il y en a moins aussi. Et non, vraiment pas de banc. Ils ont un banc qui, en fait, est mal exploité par Hansi Flick, parce qu'il y a une concurrence... Tu peux me citer qui ? Marc Roca, par exemple, espagnol, il ne l'a pratiquement pas utilisé, parce qu'il a été recruté par Salihamidzic, et il y a une concurrence, enfin, il y a une incompréhension entre Hansi Flick et Salihamidzic, qui est le directeur sportif, qui fait que les joueurs qui ont ramené Salihamidzic, Hansi Flick n'en veut pas. Donc, il ne les fait pas jouer. Donc, il fait toujours jouer les mêmes, et à l'arrivée, ce Bayern me semble vraiment maintenant fatigué. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas imposants. Ils ne sont pas imposants, parce que, justement, je t'ai demandé quels sont les gens, les alternatives au niveau du Bayern. Il n'y en a pas assez. Ça fait qu'aujourd'hui, je crois que ce Bayern-là est presque dans un même cycle avec des joueurs qui sont quand même tout le temps utilisés. Donc, ils peuvent être usés comme ça. Et malheureusement, pour certains, blessés, ce qui est un problème. Alessandro ? Certains auditeurs sur Facebook Live sont assez d'accord avec ça. Par exemple, l'Hiduka Dia s'inquiète au sujet de la défense bavaroise qui risque de souffrir face à la vivacité de Neymar Mbappé. Ils ont quand même pris 35 buts. 35 buts, c'est-à-dire que le Bayern, on voit, c'est une très bonne équipe offensivement. Mais quand vous regardez quand même par rapport à Leipzig qui a pris 25 buts, il y a quand même une différence. Une équipe comme le Bayern qui prend en Bundesliga autant de buts et qui va se retrouver devant, par exemple, le Paris Saint-Germain. Qui n'aura pas assez la balle ? Et qui peut profiter justement de certains boulevards ? Opa Mécano ira renforcer en tout cas la défense de cette équipe l'année prochaine parce qu'il a été déjà préempté de la Leipzig par le Bayern. Il y a quand même un élément qu'il faut rappeler. C'est que Thomas Müller et Jérôme Boateng n'ayant pas été rappelés en équipe d'Allemagne comme on pouvait s'y attendre par Joachim Lööf, du coup, eux ont pu se reposer pendant cette quinzaine et ils arriveront frais contre le PSG. Donc on va avoir déjà contre Leipzig ce week-end, puis contre le PSG l'année prochaine. Tu peux me dire ce que ton ami Joachim Lööf a fait, celui que tu félicitais là, par rapport à sa nouvelle génération ? Ça a été l'objet d'une mission très intéressante. Bravo, bravo, bravo. On a parlé de cette défaite. Bravo, bravo. Justement, c'est ce que je disais. À la sauce macédoine. C'est ça, c'était dans la sauce. À la sauce macédoine. J'ai rigolé, j'ai disé, bon, est-ce que ça vient pas d'écouter la radio comme moi ? Bien sûr, j'ai regardé. J'ai écouté, j'ai regardé. En Ligue 1, au cours du week-end, l'écueil pour le Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain se retrouve face à Lille. Un match entre les deux équipes, première au même nombre de points. À l'aller dans le nord, les Parisiens l'avaient emporté 3 à 0. Mais là, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, semble préoccupé. Lille, c'est une équipe qui est très forte et qui, au-delà des noms qui peuvent être sur le terrain, de la même façon que Paris, il y a un effectif important. Et aussi, comme on dit, après la trêve internationale, il y a plein de questions, pas seulement pour Lille ou pour nous, sinon que pour toutes les équipes, pour voir comment est-ce que les joueurs sont assimilés ou comment ils arrivent après des temps de jeu aussi et des voyages importants. Et là, c'est quelque chose qu'on doit voir dans les prochains matchs. Et oui, dans quel état seront ces joueurs ? On sait que Marco Verratti est blessé, mais aussi Alessandro Florenzi, Danilo Pereira. Il y a aussi Kurzawa et Icardi. La liste est un peu longue. Par contre, vous le disiez, Alessandro, les sud-américains, eux, vont bien. Mais écoutons Christophe Galtier, parce que lui, évidemment, il s'était pris 3-0 au match allé. Qu'en retire-t-il ? On va l'entendre. On doit corriger ce qui n'a pas bien fonctionné. Le score reste le score, 3-0. Mais il y a eu la vérité des surfaces chirurgicales sur un plan offensif. Et nous, nous avons buté sur Navas. Elle est là, la réalité du match. Après, est-ce qu'on doit changer ce que l'on est à 8 journées de la fin ? Après avoir joué 41 matchs, vous savez, on ne va pas changer de manière radicale les choses. Après, jouer Paris, ça demande évidemment beaucoup d'investissement, beaucoup de détermination, beaucoup de caractère, de personnalité. J'ose espérer qu'on aura ces ingrédients-là. Et après, améliorer notre approche devant le but et notre finition pour faire en sorte de mettre le doute à Paris. Alejandro, est-ce que Christophe Galtier et ses hommes vont pouvoir profiter peut-être du fait que les Parisiens auront peut-être la tête ailleurs ? Disons qu'en tout cas, c'est une occasion à Nord qu'ils ont pour essayer de reprendre la tête. Ils avaient quand même connu une contre-performance. Là, ils ont bien pu se préparer. Ils ont la tête totalement centrée sur ce match, contrairement aux Parisiens. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une excellente occasion pour l'île de faire la différence et de prendre un avantage peut-être décisif. En face, il y a quand même des Sud-Américains en forme et un certain Neymar qui est de retour, Xavier. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Oui, ça fait depuis le 10 février, je crois qu'il n'a plus joué. Mais il a eu le temps de se remettre bien en forme. Voilà, il a en plus acquis, si on en croit les dernières informations, un vrai programme pour optimiser sa condition physique. Et les gens du Paris Saint-Germain ne peuvent que s'en réjouir. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le match qu'ils ont perdu 3-0, le LOSC, au Parc des Princes, c'était le match de coupe. Donc, il y avait forcément un vainqueur à la fin. Si ça n'avait pas été dans le temps réglementaire, ça se serait joué au tir au but. Alors que le match allé en championnat à Lille, le PSG avait très bien joué. Et ça s'était fini à 0-0. C'était plutôt un bon résultat pour le LOSC. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Plutôt bon, parce que... Non, non, je parle du match allé en championnat qui avait eu lieu à Lille. Il y avait eu 0-0. Et le PSG avait mieux joué. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes sur le scénario de cette rencontre. Maintenant, dire que le PSG aura la tête ailleurs parce qu'il va jouer la Ligue des Champions, je n'en suis pas convaincu. Les équipes qui sont venues faire des résultats au Parc des Princes, notamment Monaco et Nantes, les ont faits après les matchs européens du PSG, pas avant. Rémi, cette rencontre, est-ce qu'elle est essentielle pour vous pour le championnat ? Ou est-ce que finalement, le PSG, qui est un peu à la peine, mais qui profite aussi des faux pas des autres, pourrait se rattraper ? Le PSG a l'obligation de se rattraper. Mais est-ce que ce PSG a des capacités de se rattraper ? Il reste encore huit journées. Parce que, même comme Xavier Barret était en train de nous rappeler que le PSG avait bien joué au match allé, mais il faut dire que Galtier a relevé quelque chose de très important tout de suite, c'est-à-dire le match de coupe. Quand les gens regardent le score, ils vont dire que le PSG a dominé son adversaire. Mais en réalité, Lille avait joué contre Navas. Dans ce match de Coupe de France. C'est vrai que c'était l'homme araignée dans les buts. Oui, il a fait cinq arrêts extraordinaires. C'était incroyable. Donc, sur le fond du jeu, je n'ai pas vu le PSG. J'ai plutôt vu Lille un peu plus saignant, tranchant. Maintenant, ce PSG, il faut aussi se dire qu'il a un véritable problème actuellement. Vous allez parler de Neymar, mais cependant, on voit de temps en temps que maintenant, il y a Mbappé qui, lui aussi, a déjà peut-être sur la tête ailleurs. Donc, et qui, dit-on ? La tête auréale ? Bien sûr. On y reviendra dans les prochaines émissions, ça, c'est sûr. Terminons cette page européenne. Et en guise d'introduction à l'Afrique, chers auditeurs et chers spectateurs, je vous propose un intermède à l'honneur, la production du service des sports et leurs vidéos. Un jour, un match, vous en aviez pris l'habitude, vous avez suivi pendant le confinement l'année dernière. L'équipe du service des sports vous proposez cela. Elle revient. Cette fois-ci, c'est l'épisode 16, mais il y en aura une douzaine au total en cette période. C'est chaque vendredi. Et celui-ci est présenté par Martin Guèze. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 1990, les lions indomptables camerounais domptent les tenants du titre argentin et le meilleur joueur de la planète, un certain Diego Maradona. Lorsqu'ils débarquent en Italie, les camerounais, emmenés par l'entraîneur soviétique Valéry Nepomniachi, ne savent pas qu'ils vont réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire du mondial. Les doubles champions d'Afrique sortent d'une canne 1990 piteuse en Algérie. Les partenaires de Roger Mila disputent simplement leur deuxième phase finale de Coupe du Monde et ils débutent par du lourd, du très lourd même, à San Siro, l'Argentine, championne du monde en titre, et Diego Maradona, dieu vivant du ballon. On savait qu'on devait rencontrer une équipe très forte, avec le meilleur joueur mondial. On était sereins, on savait qu'on pouvait avoir une chance. C'est quelque chose d'irréel qui est devenu réel. Et l'impossible devint possible. Bien en place, le Cameroun contient le tenant du titre en première période. Stéphane Tateau, Thomas Nkono maîtrise, mais les choses se compliquent. A l'heure de jeu, le milieu André Canabi est expulsé. Vengé par son frère quelques minutes plus tard, un instant suspendu et un coup de tête. Pour l'histoire de François Mambic, à la suite d'un coup franc, c'est encore lui qui en parle le mieux. Emmanuel connaît ses places, il frappe, mais le ballon est dévié au premier poteau où Makanaqui va en duel avec un défasseur argentin. Le ballon prend de la hauteur. Je ne le quitte pas des yeux, je me lance, je vais le chercher, je rabats le coup de tête, 1-0, c'est de la folie. Une performance stratosphérique pour une détente qu'il est tout autant. Mesurée à 2,96 m, personne n'a jamais fait mieux. Malgré une deuxième expulsion, le Cameroun s'impose et se hissera jusqu'en quart de finale. Une grande première pour une équipe africaine. D'ailleurs, aucune n'est allée plus loin depuis. Rémin Gono, il y a un Camerounais qui a fait mieux que Cristiano Ronaldo. Oui, au Mambic et de surcroît, il faut quand même se dire que... François. Oui, au Mambic et de surcroît, il avait mis Roger Mila au banc. Donc, il faut quand même se dire que c'était des joueurs qu'on ne connaissait pas. Et par exemple, Massing, Feu Massing, il avait réussi à neutraliser Diego Armando Maradona. Donc, cette détente-là, il faut se dire que les Camerounais, c'est parce qu'actuellement, on n'a pas d'instruments pour mesurer cela. Mais au niveau de la détente, ils ont toujours été très bons de la tête. C'est particulièrement Manga Ongé Néjan qui, lui aussi, faisait les mêmes détentes qu'au Mambic. Et d'ailleurs, ses coups de tête étaient imparables. Rémi, vous l'aviez suivi au Cameroun, ce match ? Je l'avais suivi au collège. Au collège ? Et sur un petit téléviseur en blanc et noir, il fallait demander à papa que je voudrais aller là-bas. Puis, il nous disait de ne pas aller faire le mandiant chez nos voisins. Et notre aîné, Alejandro Valente, était dans le stade. Moi, j'étais au stade San Siro, oui, c'est un drôle de souvenir quand même. Vous suiviez l'Argentine. Oui, absolument. Et c'est vrai que j'ai les souvenirs quand même d'une équipe Camerounes douée, mais qui jouait dur. Et Maradona a traîné la jambe toute la Coupe du Monde à l'issue de ce match. Vous pouvez retrouver en tout cas cette session Un jour un match sur les pages Facebook de Mondial Sport et de Radio Foot. On continue. La page des éliminatoires s'est presque refermée en Afrique. On connaît 23 des 24 qualifiés, mais cette trêve continentale aura une fois de plus mis en évidence les problèmes récurrents du football africain. Deux exemples, et notamment on va commencer par l'exemple du Congo-Brasaville. L'élimination des Diables Rouges, troisième Cannes consécutive sans la participation du Congo-Brasaville, qui avait été quart de finaliste il n'y a pas si longtemps, vous vous en souvenez, c'était à Bata. Eh bien l'équipe a été défaite 3-0 en Guinée. Et cela a délié des langues. Hier soir, Delvin Dinga a confié à Eric Mamrut sa déception de ne pas avoir été titularisé pour ce match, où un résultat nul aurait qualifié les Diables Rouges. Il explique pourquoi. Je ne vais pas citer des noms, mais le premier vice-président de la fédération, c'est lui qui a imposé au coach le 11 joueur qui allait débuter le match, notamment mon nom de titularisation, pour donner le capitana à Bifuma. Je suis sûr à 100% que ça s'est passé comme ça. Il est coutumé des faits, ce n'est pas la première fois qu'il fasse ce genre de choses au Congo. Même le match contre l'élimination contre Zimbabwe, c'était pareil. Fin 2018 ? Oui, fin 2018, c'était le même scénario, la même pagaille. Comme le président n'était pas avec nous en Guinée, comme c'était lui le premier vice-président, il s'est dit que tout est permis. Donc voilà, il s'est lâché. Sans révolte ou désaccord exprimé par le coach, Barthélémy Gatsono ? Le coach, déjà à la base, c'est un local. C'est un local et on le sait tous. Les coachs locaux, ils obéissent aux ordres. Surtout quand ça vient de quelqu'un d'important à la fédération. Donc le coach, lui, n'avait pas le choix. Il a exécuté aux ordres. Quand c'est un coach expatrié, c'est vraiment difficile d'imposer quelque chose. Et surtout si c'est un renommé comme Claude Leroy, mais souvent quand c'est des locaux, c'est là où ils profitent, qu'ils imposent des choix. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais en sélection et ce système-là existait. Et là, ça continue. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas parler, dénoncer tout cela, comme ça les jeunes qui vont arriver derrière bénéficient au moins du meilleur système que celui-là. Delvin Dinga a donc pris la parole et mis en cause le premier vice-président Médard Moussodia, Jean Médard Moussodia, a demandé un droit de réponse accordé par Éric Mamruth. Les informations apportées par M. Delvin Dinga ne sont pas exactes. Je n'ai jamais imposé le classement à l'entraîneur. Je peux le dire en un mot, les seuls responsables de notre élimination sont les joueurs et l'encadrement technique, il faut qu'ils s'assument. Nous ne sommes jamais sur le banc, on n'interfère pas, nous sommes à la tribune, on regarde faire les entraîneurs jouer et à la fin, notre rôle est d'évaluer le travail technique. On ne peut pas s'interférer, faire des propositions de joueurs. On convoque le joueur en fonction de la liste et c'est l'entraîneur qui fait son travail. Par contre, avant le match, il peut arriver qu'un entraîneur nous informe de la tactique jouée, mais nous, on ne peut pas, on ne peut pas. Je ne l'ai jamais fait, on ne le fera jamais. C'est des choses qui n'existent pas. On ne s'interfère pas dans le cadre de l'organisation technique des matchs. Dans son interview d'Elvin Dinga, qui est en sélection depuis 2008, il dénonce un système en vigueur depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne crois pas. C'est des choses qui n'ont jamais existé. C'est des pratiques que je n'ai jamais entendues et que je n'entends que chez lui. Et moi, je n'y crois pas puisque ça n'existe pas. Je peux peut-être penser que M. Delvin Dinga m'en veut uniquement pour la décision prise autrefois lors de notre élimination au Zimbabwe, où on avait décidé qu'on n'utilise plus les joueurs à CAG. Voilà pour ce qui est de la réponse de Medar Moussodia. Rémi, ça fait écho à des histoires qu'on a déjà entendues, non ? Ces interférences sur les listes des sélectionneurs. Je suis énervé de par la malhonnêteté de certains dirigeants africains. Il est hors de question que ce monsieur vienne dire aujourd'hui qu'il n'en a jamais entendu parler alors qu'on sait que c'est le quotidien du football africain. C'est-à-dire que toujours se mêler de certaines choses, imposer des joueurs, prendre des raccourcis, prendre tel ami et tout et tout. Et même, il faut se dire que ce n'est pas là où la maladie commence. Ça commence même par le ministère. Il faut se dire que le 28 février, vous vous rendez compte ? Vous êtes en train de préparer deux matchs qualificatifs pour la Cannes. Vous adressez une lettre que vous rompez le contrat au sélectionneur Valdo Candido. Donc, vous dites que non, on ne veut plus de vous. Votre contrat finit le 18 mars, conformément aux accords. Et du coup, un mec qui vient, un sélectionneur qui vient de faire deux victoires plus un nul, donc avec par exemple 5 buts marqués, vous lui dites, mettez-vous à côté et on prend un conglomérat de personnes pour dire que c'est eux qui constituent maintenant l'encadrement technique. Donc, à une certaine période, on en a marre avec ces dirigeants africains. C'est-à-dire que tout le temps, ils prennent des joueurs comme des responsables, mais ils restent toujours, comme malheureusement le dit un proverbe africain, la pirogue passe et c'est toujours la mauvaise eau qui reste. Xavier ? Oui, on a souvent des témoignages, soit de joueurs qui sont professionnels en Europe, soit d'entraîneurs qui expliquent que la première chose qu'ils doivent faire pour pouvoir diriger leur sélection, c'est de mettre dehors les dirigeants qui viennent dans le vestiaire. Et asseoir leur autorité. Et faire leur choix, voilà. Il y en a qui sont surpris par les listes qui sont envoyées ensuite à la FIFA. Bien sûr, bien sûr. Il y en a, ça arrive régulièrement. Alors, je ne connais pas le cas précisément de Delphine Dinga. C'est vrai que c'est un moment qu'on n'a plus joué au très haut niveau en France ou en Europe. Mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent dans tous les pays, malheureusement. Alejandro ? Après, bon, il ne faut pas non plus ignorer que les joueurs ont quand même été très mauvais et ils ont perdu ce match. Oui, alors selon Delphine Dinga, ce qu'il expliquait à Eric Mamrut, c'est qu'en fait, ça les a déstabilisés les joueurs de constater au dernier moment que leur capitaine n'était plus capitaine. Et c'est vrai que ça a été la déroute. Il est rentré à la mi-temps, mais le mal était fait. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils perdent 3-0 en Guinée-Bissau, peut-être non plus. Après, il faut reconnaître que cette interférence politique sur les affaires sportives est quelque part nourrie au plus haut niveau, y compris par la FIFA, puisqu'on a vu Gianni Infantino en début d'année faire la tournée des capitales africaines pour promouvoir la candidate de Patrice Motsépé qui a été élu président de la CAF. Et avoir leur soutien. Et il était reçu partout par les chefs de l'État qui promettaient le soutien de leur pays à son candidat. Donc, on ne peut pas aujourd'hui crier au scandale parce qu'il y a des interférences politiques, alors que quelque part, on les a aussi nourris. Vous vous rendez compte, parce que Xavier Barret voulait dire que non, les joueurs ont été mauvais. Il faut quand même se dire que ces joueurs-là avaient gagné 3-0 la même formation. Ce qui signifie que lorsque vous venez, vous les écartez comme ça et vous prenez 3-0, vous mettez ça sur le dos des joueurs que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas possible. L'autre affaire dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'était évidemment ce non-match qui a eu lieu en Sierra Leone avec cette affaire avec le Bénin. Et ça fait beaucoup réagir les auditeurs. Beaucoup de Béninois et même des Africains d'autres pays qui sont indignés et qui critiquent ouvertement et la CAF et la Sierra Leone pour leur comportement, d'autant que les tests effectués aux joueurs soi-disant positifs à Free Town lorsqu'ils sont rentrés, par exemple en France, se sont révélés négatifs. Jodel Dossou, par exemple, a été déclaré négatif aujourd'hui et jouera ce soir avec Clermont en Ligue 2. Absolument. Donc ça révèle probablement quelque chose qui est quand même très malhonnête de la part du pays qui a accueilli les Bénins, à savoir la Sierra Leone. Le problème, c'est que la CAF n'intervient pas pour disqualifier ce pays-là. On en a vu, le cas avec le Cameroun et tout. Il faut quand même qu'ils interviennent. Pour l'instant, il y a une enquête officiellement de la part du Cameroun, de la part de la CAF, pardon. Mais le match a été reporté et la décision interviendra au mois de juin. On s'approche de la fin de l'émission et on s'approche donc des cartons. Carton jaune ! Un carton là ! Il sort un carton jaune ! Ouh là 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 ! Carton rouge ! Carton rouge ! Dans la confusion ! Carton vert ! Rien à dire ! La parole d'abord à nos auditeurs et à nos spectateurs, à ceux qui nous envoient toutes les semaines leurs cartons et qui les enregistrent avec passion. Et ça nous intéresse toujours, mais on est obligé de les sélectionner. Bonjour Annie, bonjour à Radio Foot International. Moi c'est Orville et dans le Dubaï, le Camerounais. Aujourd'hui, mon carton vert dédié à la famille du Pape Jouf, l'ancien président de Marseille, qui nous avait laissé un 31 mars 2020. Ciao, ciao ! Salut Annie Gassny, salut toute l'équipe de Radio Foot International. C'est Joss Mopila depuis Ponte Noire, Congo-Brazzaville. Moi je donne carton vert à Nzinga Delvin, notre capitaine qui a eu le courage de dénoncer le système du football congolaise, le vice-président du FECO Foot qui impose le classement à l'entraîneur Barthélémy Ganssono. Bonjour à toute l'équipe de Radio France International. Ici c'est Kéros Bernard depuis Port-au-Prince Haïti. Voilà, vous avez aussi des fans en Haïti. Alors je donne un carton vert à Modric, Luka Modric, Lokita, qui est le joueur le plus capé de sa sélection nationale. Merci. Bonjour à toutes les auditeurs et des auditrices de Radio Foot International. Moi c'est Abdina Togo, je suis malien. J'aimerais donner un carton rouge à Cristiano Ronaldo pour son geste l'autre jour. Malgré qu'elle soit derrière l'arbitrage, pour moi il aurait dû pas faire ça. Je suis son fan numéro un, mais carton rouge à l'eau. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Moi c'est Louis Dorsement du Tchad. Cette semaine j'attribue un carton rouge, un carton rouge aux supporters ghanéens qui ont tabassé copieusement les arbitres lors des matchs de deuxième division, opposant Wamanafo, Maiti Royals à Bofoakma, Tano FC. Le football n'est qu'un jeu et non une guerre. Soyons indulgents avec les arbitres. Merci et bonne émission. Bonsoir Annie, bonsoir à toute l'équipe du Cavite d'Espoir. C'est M. Jarabekai depuis Sénégal. Bon, je donne un carton vert à toutes les confédérations ouest-africaines de football. Enfin, avec la qualification de la gamme au moins tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont disputé une phase finale d'une Coupe d'Afrique. Vivez la CEDAO, vivez le football africain. Allez, merci. Salut, salut à l'équipe de Radio Foot International. Salut Café des Sports. Moi c'est Souba Ali depuis le Togo. Je donne un carton vert à l'équipe nationale d'Italie qui est sur une série de 25 matchs sans défaite et c'est un bonheur de voir de la Scadra Azura de revenir à une telle performance. Vraiment, salut, salut et bonne soirée. Ciao. C'est Joe de l'Omé Togo. Carton rouge pour Claude le Roi. Tout prête à croire qu'il ne peut même pas qu'aller chez le Togo pour une canne A24. Il a peut-être tout essayé, il n'a peut-être pas d'obligation de résultat, mais s'il reste un peu de dignité, qu'il démissionne. La jeunesse a besoin de souffler. Merci. Bonjour. Ou bonsoir. RFI Radio Foot International. Notre émission préférée, concivée, pays, la Mauritanie. Grâce à Facebook Live, on arrive à vous suivre ici aux Etats-Unis d'Amérique. Je dis chapeau, chapeau à cette émission, chapeau à Agny Gassnier. J'imagine Radio Foot 100 Agny, Gassnier, c'est comme Classico sans Messie. Je donne carton rouge à notre équipe nationale, la Mauritanie, après notre brillante qualification à la canne. Cameroun, on arrive. Carton rouge ? C'est peut-être un carton vert, quand même, je pense. Mais, chapeau à Agny Gassnier, sans doute, mais Agny Gassnier, si un Classico sans Messie ne serait pas un Classico, eh bien, Agny Gassnier, sans toute l'équipe qui m'aide à préparer Radio Foot, ne serait pas un bon Radio Foot. Il y a un autre auditeur, Arnaud Glodji, qui s'extasie devant votre voix des 17 ans, dit-il. 17 ans ? C'est bien, il me rajeunit. Allez, la distribution des cartons, Xavier Barré. Moi, j'étais entièrement d'accord avec notre auditeur au Tchad et son carton rouge pour le comportement qui ont tabassé les arbitres. C'est tout à fait honteux. Et d'ailleurs, en France, il y a une loi qui a été prise, ou un règlement qui a été pris il y a déjà plusieurs années pour protéger les arbitres et leur donner valeur d'autorité, de force de l'ordre, pratiquement. Mais c'est très intéressant parce que la CAF a déjà réagi et ça, c'est une des premières fois quand même qu'elle se mobilise autant et aussi vite. Oui, et ça, c'est un très, très bon carton. Moi, je vais en donner un verre puisqu'il y avait quand même des éliminatoires en Europe. On a beaucoup parlé de la détresse, enfin, de la défaite des Allemands. Donc moi, je voudrais donner un carton vert à ceux qui les ont battus, les Macédoniens parce qu'ils se sont qualifiés pour l'Euro. Macédoniens du Nord ? Oui, parce que la Macédoine du Sud, ça fait partie de la Grèce pour expliquer à nos auditeurs. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le résultat d'un travail de fond qui a été fait depuis plusieurs années et que s'il y a quelques joueurs qu'on connaît, notamment Pantbeff qui est passé par plusieurs clubs italiens qui est maintenant en Genoa et Elie Felmas qui joue lui à Naples. Il y a aussi beaucoup de petits jeunes qui ont beaucoup de talent. Rémi, je vous donne la parole en premier parce que je crois que votre carton fait quoi celui d'Alejandro et c'est rigolo ? Sur ma page Facebook Rémi Ngonon, il y a donc un carton rouge qui est attribué à la Mongolie. La Mongolie en football. La Mongolie. Franchement, le Japon a fait son lit sur la Mongolie. C'est-à-dire que ils ont perdu par 14 à zéro. C'est-à-dire qu'au match allé... Vous savez que ce n'est pas le record Rémi. Ah oui, mais ils avaient pris 6 au match allé, au match retour. Vous prenez 14, c'est le record absolu. Ils étaient peut-être malades du Covid. Le record absolu c'est un 31-0 dans la zone océanique. Exactement. Entre l'Australie et Savoie. Franchement, quand le foot n'est pas votre affaire... n'a pas ses stats à jour. Et franchement, quand le foot n'est pas votre affaire, laissez, faites autre chose comme le dit un proverbe africain. Les pots en argile ne vont pas à la bagarre des bourdeurs. Alejandro ? Justement, vous parlez du 31-0. Vous savez qu'un joueur avait, ce joueur-là, marqué 13 buts. Alors, on a essayé de savoir comment on qualifie quand on marquait 13 buts. C'est la seule fois que c'est arrivé. Apparemment, ce serait un tri décuplé. Ah bon. Et vous, vous mettiez un carton vert au Japon ? Moi, je vais donner un carton vert au Japon, mais comme Rémi m'a volé mon carton, je vais donner la parole à un auditeur, Romuald Dungo-Mimpa, qui donne un carton vert à Suey Kedir. Très bonne réalisation vidéo. Ah, justement, Suey, un autre carton parce que c'est carton vert au footballeur du dimanche en France, le football amateur Stoppénet, le 24 mars dernier, seconde année blanche. Pour tous ceux qui jouent, il n'y aura pas de compétition comptabilisée. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci, chers amis, de nous avoir suivis, de nous avoir regardés et écoutés. À lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...